La préparation mentale, c'est une chose à part entière, mais il y a plusieurs outils qu'on va utiliser pour vraiment optimiser au maximum la motivation. Donc des outils motivationnels, le premier outil que moi j'utilise, c'est vraiment le discours interne. Il faut toujours trouver un intérêt à ce que tu fais. Tu sois en phase d'exercice, si tu ne trouves pas d'intérêt à ce que tu fais, forcément tu vas y mettre de la mauvaise volonté, et la mauvaise volonté va appeler un mauvais esprit, le mauvais esprit va appeler, et c'est une casquette déferlante. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous partons à la rencontre d'un ancien opérateur des forces spéciales devenu coach sportif et préparateur mental. Aux côtés d'anciens membres des unités d'élite, regroupés dans l'association Forces Spéciales Coaching, Romain, ancien du premier PMA, aide les jeunes futurs recrues à préparer les tests de sélection militaire. Pour info, nous avons également réalisé une masterclass ensemble, plus longue et plus poussée sur les questions des préparations physiques, et mentales. Le lien pour la découvrir est en description de cet épisode, et nous vous souhaitons une bonne écoute. Salut Romain, est-ce que tu peux te présenter ? Salut Fred, salut les auditeurs. Mais écoute, moi je suis un ancien opérateur des forces spéciales, donc plus particulièrement au premier PMA, où j'ai passé une partie de ma carrière. J'ai commencé ma carrière au sein de l'armée de terre, dans les parachutistes, d'accord, donc j'étais chronologie voltigeur, comme ça s'appelait à l'époque, GV. J'ai commencé avec un contrat de volontaire dans l'armée de terre, donc un contrat signé pour une durée déterminée d'un an, et par la suite j'ai re-signé un contrat pour arriver à la date butoir d'un contrat d'engagé volontaire, donc qui est de 5 ans, d'accord, donc ce qui m'a permis de pouvoir être déployé en mission, et de pouvoir bénéficier de l'équité, et d'être traité un petit peu comme tout le monde. Donc j'ai commencé au 3ème RPIMA, à Carcassonne, en tant que Renegy Voltigeur, j'ai gravi un petit peu les échelons, j'ai passé certains diplômes, certains processus dans l'institution qui m'a fait acquérir le poste de chef d'équipe, et avec plusieurs responsabilités, et ensuite, la seconde partie de ma carrière, j'ai fait un recrutement transverse, ce qui m'a amené sur un second contrat, un troisième contrat, pardon, et qui m'a amené jusqu'à 11 ans de service. J'ai fait 11 ans de total dans l'institution, une première partie dans les parachutistes, et la deuxième partie dans les forces spéciales. D'accord, et aujourd'hui tu fais quoi ? Alors aujourd'hui je suis reconverti, j'ai quitté l'institution il n'y a pas si longtemps que ça, en 2019, donc je suis reconverti, aujourd'hui je suis entraîneur sport de combat, plus particulièrement dans le kickboxing et dans le muay thai, à l'étranger, je me suis spécialisé dans ces disciplines-là, j'ai passé des formations diplômantes à l'étranger. À l'issue de mon contrat, j'avais décidé de partir sur un congé de reconversion pour création et reprise d'entreprise, donc j'étais très très bien accompagné par l'organisme Défense et Mobilité, qui m'a mis plusieurs outils de formation à disposition, et je voulais reprendre mon premier métier en fait. Donc mon premier métier était restaurateur, donc j'ai passé un diplôme dans l'hôtellerie gastronomique et en passant un CAP en restauration gastronomique et aussi une mention complémentaire, BAF, que je n'ai pas honoré, pourquoi ? Parce que je suis parti sur un engagement avant la fin de mon année square. Donc du coup, j'avais décidé de reprendre ce métier-là, donc j'ai pris un an de congé pour justement commencer à me préparer avec un business plan, des formations diplômantes pour des spécialités qui me manquaient, notamment la comptabilité, la gestion, tout ce genre de choses. Et finalement, ça n'a pas donné suite. J'ai monté ma structure, je me suis associé avec quelqu'un, et puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais laissé cette profession de côté depuis trop longtemps. Et j'ai décidé de me remettre sur une carrière sportive. Donc j'ai commencé une première petite carrière en tant qu'amateur et en semi-professionnel en tant qu'ombattant. Et en parallèle, j'ai commencé à passer une formation diplômante, donc un diplôme d'État en BPGEPS, en action de la forme. Et finalement, je n'ai pas donné, ce n'est pas assez pareil, je n'ai pas été au bout de cette formation parce que le Covid est arrivé et on a eu pas mal de complications pendant cette année-là. Donc du coup, j'ai pris mes affaires, je suis parti en vacances à l'autre bout de la planète et j'ai trouvé un havre de paix en République dominicaine où je me suis installé. Donc ça fait deux ans aujourd'hui que je suis quasi, toujours pour jour, deux ans, jour pour jour, que je suis expatrié en République dominicaine. Et j'ai monté ici une académie de sport de combat. Donc je m'occupe d'athlète professionnel. Donc du coup, on a pas mal d'événements sur les États-Unis, notamment en Miami, Orlando, et aussi à l'intérieur du pays. Donc je suis dépendant de deux ligues ici, une qui s'appelle Titan FC et l'autre, Fighting Force. Donc j'ai des athlètes qui combattent en karaté combat, en MMA et aussi en kickboxing. Et si je m'envoie, la vie classique d'un entrepreneur qui a une salle de sport, donc les adhérents normal, les sportifs font tous offres. Donc voilà. Ok, super. Tous les deux, on s'est rencontrés via Force Special Coaching, puisque dans le podcast, on a reçu Teddy Palassi, qui nous a expliqué un peu ce qu'est Force Special Coaching, les missions, et notamment tout ce qui est justement coaching pour les jeunes qui veulent rentrer dans l'effort spécial. Et à ce propos, on a fait ensemble, toi et moi, on a fait ensemble une interview qui, dans le cadre d'une masterclass pour des jeunes qui veulent intégrer l'effort spécial de terre et plus particulièrement le premier PIMA. Les questions d'ailleurs, qu'il y avait une cinquantaine de personnes qui étaient présentes le soir, et c'était assez intéressant d'ailleurs, toutes les questions qui ont été posées sur la préparation physique, mentale. Et l'idée de cet échange aujourd'hui, c'est de pouvoir parler de ce qu'on n'a pas eu le temps de voir dans cette heure et demie de masterclass sur peut-être les autres questions qu'on te pose quand on est en coaching, des trucs un peu plus, moins pratico-pratiques, tu vois, sur la préparation. Et plus sur l'état d'esprit dans lequel il faut être pour intégrer ce genre d'unité. Sur l'état d'esprit, ça va être simple. La plupart des athlètes, la plupart des candidats ou la plupart des jeunes que j'ai, je leur dis souvent que c'est plus l'attitude qui va déterminer ton aptitude. C'est la rigueur, l'assiduité, le professionnalisme et le sérieux que tu vas mettre dans ta préparation. Il y a différentes étapes. C'est exactement quand on veut monter une entreprise ou quand on veut réussir un projet, tout se prépare. et tout se prépare méthodiquement. Et surtout, la préparation doit être très minutieuse pour se rapprocher le plus possible d'un indice positif de réussite. Il faut vraiment que ce soit avec une réussite. Dans le sens où, il faut jalonner un petit peu son parcours. Il faut se mettre des objectifs un petit peu jalons et avancer pas à pas comme ça, comme un petit peu si je montais les marches d'un escalier. Donc, la plupart des candidats que j'ai ont à peu près le même type de profil. Donc, on n'est pas là justement pour leur marche du travail. On est là justement dans les bonnes conditions, dans les meilleures conditions pour qu'ils aient proches un petit peu plus de ce qui leur va être demandé. Donc, le problème de ça, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent qu'avec n'importe quel type de programme, parce que je suis accompagné d'un coach, forcément, je vais réussir. Non. Nous, on a une grosse partie de... On a un gros travail derrière. Il y a un gros travail d'accompagnement, mais en gros, si tu veux, ça va être 50-50. C'est l'autre partie du travail, il faut que ce soit le candidat qui met du sérieux dans sa préparation. Et s'il ne plus mettre pas de sérieux dans sa préparation, plus nous aussi notre implication et notre envie de s'impliquer sera à la même échelle. Et forcément, le taux de réussite sera positif. Mais il y a énormément, ces dernières années, il y a énormément de demandes pour peu de place. Donc, il ne faut pas oublier que c'est un concours. Donc, qui dit concours, c'est une petite forme de compétition. Donc, il y a une sélection qui est faite. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a 80 demandes que les 80 vont être riche. Nous, le but, c'est vraiment de les mettre dans les meilleures conditions et leur donner toutes leurs chances de réussite et qu'ils arrivent pratiquement à armes égales. Même après, il y a la nature qui fait son œuvre. Donc, ce qu'on appelle la sélection naturelle, il y a des personnes qui sont prédisposées, qui ont des prédispositions qui ont de certaines qualités, d'autres qui ont plus de lait qu'une. En termes de préparation, moi, je les accompagne du début à la fin. C'est-à-dire, je les mets en condition. Ensuite, dans la condition, il y a la préparation qui est une introduction. Dans l'introduction, après, il y a une préparation générale et après, une préparation physique spécifique. Donc, comme je l'ai dit précédemment, il y a des étapes à respecter. Pour ça, il faut du temps. Moi, j'ai la chance d'avoir pris conscience de ça très tôt. C'est pour ça qu'on a monté cette association avec Edith, donc Force Special Coaching, à la base, la jeunesse du projet, Force Special Coaching, avant que ça prenne... On avait pensé déjà à ce projet-là avec Alex, Alex Franças. On était dans la même compagnie. Quand il était sorti, on avait commencé à réfléchir comment on pourrait utiliser ce petit bagage qu'on a, ce petit bagage technique, ces capacités qu'on a pour pouvoir justement les transmettre dans le civil, dans la voie civile. Moi, je m'étais spécialisé un petit peu dans le développement personnel où j'avais passé, pareil, une formation diplômante en préparation mentale pour la performance professionnelle ou pour la performance sportive. Et on avait vraiment essayé de trouver une solution. Comment on pourrait monter une petite plateforme de coaching, etc., etc. Lui, il était déjà sur le projet de Chirin, donc c'est vrai qu'on était un petit peu partout et à la fois d'être partout, c'est tout à tenu par. On avait mis ce projet-là un petit peu en stand-by. Et il m'a présenté Teddy. Teddy était déjà préparateur physique pour les unités non conventionnelles, notamment le RAID, pour les unités d'élite. Donc, il était le premier formateur et il avait quand même une très, très bonne notoriété à l'époque. Il est encore plus à l'heure d'aujourd'hui. Mais du coup, je me suis mis en contact avec Teddy. Il m'a appelé et du coup, on a mis en place cette idée qu'il y a cette petite graine qui a germé dans la foulée. Lui, il était déjà co-fondateur de Crosshops avec Guillaume. et Isma a rejoint le groupe et dans la foulée, ça s'est fait comme ça. On a monté ce petit groupuscule qui s'est agrandi jour après jour et Teddy a pris en main. Donc, on a monté une association sportive qui met en contact et qui met en relation différents préparateurs physiques qui sont issus de ces unités d'élite. La particularité qu'on va avoir sur cette association, c'est que tous bénéficient d'un passé extraordinaire, un passé un petit peu atypique qu'on a justement mis sur papier lors du premier ouvrage Force spéciale et unités d'élite qui a fait un carton. On a fait déjà plus de 10 000 ventes dont les bénéfices vont au profit de l'association qui servira à financer des formations ou alors apporter de l'aide aux familles des défunts ou des familles des blessés, des blessés de guerre notamment. Je reviens sur cette partie association. Le but, c'est vraiment d'accompagner les jeunes et les mettre vraiment dans les meilleures conditions possibles. Après, je ne rentrerai pas vraiment dans les détails des étapes de la préparation mais c'était vraiment ça l'idée en fait, leur apporter un petit peu nos connaissances, notre savoir-faire et surtout de l'expérience qu'on a acquis et toutes les capacités qu'on a acquises les mettre à contribution de cette jeune génération puisqu'on s'est rendu compte que finalement, c'est vrai que nous aussi à cette époque-là, on aurait bien aimé bénéficier de ce petit degré d'expertise et de ces connaissances-là d'anciens OBS. c'est vachement bien et puis c'est super bienveillant je suis super content d'avoir pu discuter avec presque tous presque vous tous de l'association on a fait quand même 5 masterclass en tout et c'était extrêmement enrichissant et pas que pour des gens je pense que c'est ça qui est cool avec ce format-là c'est que tu vois, moi je ne suis pas militaire je ne veux pas m'engager dans l'armée encore moins dans les forces spéciales mais grâce à vous j'ai appris tellement de choses sur la préparation physique et mentale qui sont ultra intéressantes justement est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'approche sportive militaire et puis plus pour les forces spéciales parce qu'il y a un truc au fait des interviews qui revient régulièrement c'est le fait que dans toutes les unités même pas forcément que les forces spéciales à chaque fois on me dit que le sportif de haut niveau le mec qui fait des compétitions sportives qui va mesurer au gramme près ce qu'il va manger etc en général ça ne fait jamais un bon candidat pour les forces spéciales ou pour être militaire tout court parce qu'il y a ce côté plus important de la rusticité qui fait qu'il faut être sportif mais tu vois ce n'est pas la même vision du sport toi si tu devais le définir comment tu parlerais de ça justement en fait il y a les sportifs de haut niveau sont surtout très compétents ils sont vraiment très compétents mais ils sont vraiment figés sur une discipline en particulier donc ils vont vraiment repousser les disciplines propres à leur discipline donc ils vont développer des capacités ils vont développer les capacités ils vont à repousser un petit peu les limites de chaque filière qui vont leur être nécessaire pour pouvoir performer dans leur discipline le monde des sports spécial le monde des tout simplement des métiers opérationnels le métier des armes et on demande vraiment quelqu'un qui soit le plus complet possible donc c'est à dire dans un je vais te donner un exemple dans une préparation physique opérationnelle on va vraiment essayer de rééquilibrer la balance c'est à dire un sportif va avoir certaines qualités mais il va avoir aussi des défauts il va avoir certaines qualités et aussi certaines lacunes le but c'est de rééquilibrer la balance et de faire en sorte à ce que son évolution soit le plus homogène possible bien sûr mais qu'on le rééquilibrer et que toutes les données soient sur la même ligne c'est à dire qu'il soit à la fois performant et résistant qu'il soit à la fois explosif et endurant je te donne un exemple dans la préparation physique normalement classique on est vraiment assez terre à terre on apprend des canevas et on sort pas de ces canevas mais on oublie que chaque candidat est différent chaque personne chaque humain est différent chaque sportif est différent donc le maître au mot c'est cette adaptation qu'il faut avoir en fait et le fait de s'adapter à différents environnements que ce soit des environnements froids chaud je te parle pas seulement des conditions météorologiques des conditions climatiques ça peut être des conditions environnantes donc notamment je te parle de la base de stress donc ça ce sera l'objet d'un futur sujet qu'on abordera bientôt donc je laisse un petit peu de mystère et tu verras qu'on reviendra bientôt dessus nous et l'équipe mais le maître au mot c'est vraiment l'adaptation c'est vraiment l'adaptation ouais c'est en fait c'est plus une ouais une question très pragmatique d'être physiquement prêt à quelque chose mais pas forcément dans un cadre très précis quoi c'est justement c'est l'environnement qui commande et c'est l'imprévu qui commande c'est vraiment c'est l'imprévu qui te montre tu retrouveras souvent cette phrase qui est dite notamment dans le milieu on dit que c'est le terrain qui commande c'est le terrain qui commande et en fonction de tu le vois même dans les protocoles de préparation physique il faut toujours créer une adaptation pour pouvoir voir le jour une évolution et bien c'est exactement pareil mais à une plus grande échelle donc il y a un très très gros volume de sport le sport prend une partie très très importante dans l'entraînement d'un militaire des forces spéciales parce que son corps est son outil de travail donc il faut vraiment qu'il commence à s'insérer dès plus jeune dès qu'il arrive dans l'institution on le sensibilise à ce qui s'intéresse à comment fonctionne le corps et comment il doit s'adapter et comment il va devoir manœuvrer dans différents environnements et dans différentes étapes de sa formation et on est vraiment sensibilisé c'est très 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 jeune donc on est vraiment formaté j'ai utilisé cette phrase on est vraiment formaté au début à prendre attention parce que ton corps est un outil de travail donc il faut en prendre soin il faut le développer il faut le perfectionner il faut le chouchouter il faut vraiment on est vraiment sensibilisé là-dessus donc comme je disais que le sport reprend une très très grosse partie moi j'ai un jeune je donne aussi ce petit tips aussi à mes candidats en me disant il y en a toujours un qui va avoir une excuse ou alors une fausse excuse oui mais est-ce que tu crois que c'est compatible puisque je travaille dans la restauration est-ce que tu crois que c'est compatible non 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 quand tu es dans l'institution quand tu es sous le drapeau tu as ton entraînement physique et tu as ton entraînement technico-tactique ou tactique ou spécifique c'est-à-dire tu as ta journée je ne veux pas pouvoir décrire une journée type parce que moi ce qui m'a plu dans ce métier là c'est qu'il n'y avait pas une journée qui se ressemblait tu avais beau passer tu avais beau faire du casernement tu avais beau faire du déploiement en exercice tu avais beau aller en mission de prépositionnement opérationnel chaque jour chaque journée vraiment ce sera ce sera une journée qui mérite d'être vécue bien sûr mais une journée à part entière il n'y en a pas une qui ressemble à une autre mais mais non non je leur dis que souvent vous allez être confronté à des contraintes professionnelles mais vous n'avez pas devoir ne pas négliger la partie sportive donc du coup il y a peut-être un créneau dans la journée de une heure ou de deux heures et bien ce créneau là il va falloir l'aménager en fonction on va falloir l'aménager son temps d'entraînement en fonction de son temps de travail et c'est pareil dans la vie de tous les jours il n'y a pas de fouces et scudes ouais du coup on touche à quelque chose qui est moins physique et qui est plus mental parce qu'au final en plus pour l'avoir un peu pour le coup je ne suis pas militaire mais j'ai un peu vécu les marches militaires dans le cadre des reportages et le concept de marche militaire quand tu te fais une fourragère ou un truc sympa comme ça tu te rends vite compte que ouais ça fait mal mais en fait ça fait plus mal à la tête quelque part qu'aux jambes parce que ce qui te permet de marcher une nuit entière par exemple dans la pénombre totale c'est le mental et comment sachant qu'en plus toi tu as vécu des expériences qui sont sans commune mesure avec celle d'une personne lambda parce qu'il y a cette partie opérationnelle où tu vas être amené à potentiellement utiliser des armes à feu ce genre de choses comment tu gères cette partie mentale et comment tu te prépares mentalement à ça tu vois on parle beaucoup de préparation mentale mais c'est toujours très flou ça rentrait dans le détail des coachings que tu fais est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et nous dire en quoi ça consiste alors il y a plusieurs il y a plusieurs points à aborder le premier que je veux aborder c'est ni plus ni moins les outils qu'on met en place les outils il y a plusieurs outils qui permettent de développer le renforcement qui prête de développer le mental la préparation mentale c'est une chose à part entière mais il y a plusieurs outils qu'on va utiliser pour vraiment optimiser au maximum la motivation donc des outils motivationnels le premier outil que moi j'utilise c'est vraiment le discours interne il faut toujours trouver un intérêt à ce que tu fais que tu sois en phase d'exercice si tu ne trouves pas d'intérêt à ce que tu fais forcément tu vas y mettre de la mauvaise volonté et la mauvaise volonté va appeler un mauvais esprit le mauvais esprit va appeler et c'est une casquette déferlante comme ça et c'est la loi de Berfi c'est un problème on n'arrive jamais seul toujours avec ses copains mais il faut trouver un intérêt c'est à dire je vais te donner un exemple j'ai eu une préparation avec un jeune un jour qui me dit oui non mais moi la semaine prochaine je suis en vacances chez mes parents chez l'un de mes parents jusqu'à Paris et moi courir à Paris c'est pesant en fait je ne vais pas pouvoir courir parce que je n'ai pas de terrain pour courir comment ça tu n'as pas de terrain pour courir moi j'y vois plutôt un bon terrain de jeu du coup avant d'aller partir tu sais que tu as un footing de 30 minutes à réaliser prépare ton intérêt ok je sais que j'ai 30 minutes à faire 30 minutes à faire un certain pourcentage de ma VMA ça va me donner à peu près tu fais des calculs ça va te donner une élongation et bien je vais préparer mon intérêt où est-ce que je vais aller tiens je vais plutôt aller direction je ne sais pas je te donne un exemple un exemple à la porte de la chapelle pour partir de chez moi jusqu'à la porte de la chapelle mais je vais avoir 4, 5 intersections à l'intersection je vais devoir ralentir il va y avoir changement de rythme je vais avoir changement de trottoir changement d'environnement je peux peut-être prendre des informations ou mémoriser mon itinéraire tu vois il faut vraiment se stimuler comme ça et stimuler son esprit ça va te permettre de pouvoir te poser des questions en permanence et des questions en réponse le problème c'est que si tu as une question qui dure un certain nombre de temps sans réponse tu es perdu et quand tu es perdu tu ne sais pas pourquoi tu le fais et ça c'est encore une fois une cascade déferlante aux enfers en fait entre guillemets mais pour te répondre j'appuie sur ce que tu as dit la fourragère je me rappelle moi ma fourragère j'en ai des souvenirs qui sont aggravés à vie qui sont aggravés à vie quand on m'a dit quand je suis arrivé quand j'étais jeune et qu'on me disait oui tu verras vous serez tellement fatigué vous vous dormiez en marchant je rigolais et moi je me rappelle ma deuxième nuit donc on mangeait à peu près 30 km par nuit on marchait la nuit et on dormait le jour au total on en a fait 105 km en 3 jours 105 km en 3 jours je ne pensais pas que c'était possible et c'est dans les exemples comme ça où tu te dis mais en fait ni plus ni moins moi ce qui m'a le plus plu aussi dans cette aventure parce que l'armée c'est une aventure ma carrière c'est une aventure c'est de me dire mais où elles sont les limites les limites elles ne sont plus les moins là où tu as décidé de les fixer en fait et ça devient un jeu ça devient un jeu un petit peu pervers parlant de ce mot mais ça devient un jeu vraiment c'est très ludique parce qu'à partir du moment où tu as frôlé la limite tu as joué avec tu es passé au dessus et que tu arrives en passant une deuxième dans un autre domaine tu dis mais en fait c'est ça pour toute chose et tu prends ça pour un jeu et au fur et à mesure tu t'intéresses un petit peu plus à ce que tu fais tu vas un peu plus dans le train dans ce que tu fais et forcément quand tu t'intéresses à quelque chose tu mets de la passion et tu mets de la bonne volonté forcément ça aboutit sur quelque chose de positif et pour revenir sur cette fourragère moi la deuxième nuit à un moment donné j'étais en train de marcher on avait préparé l'itinéraire on était dans la colonne on était tous attachés les uns aux autres et j'ai buté sur une pierre et j'ai dévalé la pente et je me suis réveillé et je ne savais plus j'ai eu un petit moment d'adhésie je me suis réveillé je me suis dit mais où est-ce que je suis là donc on a fait un point topographique avec les collègues je dis on est là mais non c'est pas possible moi je me rappelle je me rappelle qu'on était là à la base donc j'ai marché quasiment 5 kilomètres 5 kilomètres tu vas me dire c'est rien de tout mais c'est beaucoup en fait et 5 kilomètres en inconscience totale c'est à dire que je savais pas j'étais en train de dormir mon cerveau s'était énerveille il s'était mis sur off et j'ai été réveillé bah peut-être comment voilà je sais pas j'ai peut-être buté sur une pierre ou alors je me suis pris les pieds les uns dans les autres je sais pas et du coup j'étais en train de dormir j'étais en train de dormir en marchant c'est extraordinaire ce que le corps est incapable de faire c'est marrant je vois exactement ce que je veux dire d'ailleurs ce qui est marrant c'est qu'on a dû faire le même itinéraire mais dans l'autre sens parce que moi je l'avais fait avec les mecs du 8ème RPMA et du coup on était parti de Carcassonne pour arriver au 8 tu vois on avait traversé la montagne noire toi t'as dû faire l'inverse en fait t'as dû partir de Castres pour arriver au 8 au 3 c'est exactement ça en fait la fourragère c'est que tu prends l'avion sur le tarmac de Carcassonne on décolle là on a fait un saut on fait un saut dans la foulée on reconditionne les pépins on charge les sacs et c'est parti et du coup on retourne à Carcassonne à pied en passant par la montagne noire avec dix voies etc etc ouais bah bon là il n'y a pas le quand je l'avais fait il n'y a pas le saut mais on avait été largués en bus à Carcassonne et après on rentrait en traversant la montagne noire et puis il faisait ultra moche et là c'était sur une seule journée et une seule nuit donc c'était 75 km on était parti à 15h on était arrivé à 8h du mat mais est-ce que tu dis le coup de de marcher enfin de dormir en marchant c'est vrai que quand on ne l'a pas enfin qu'on ne l'a pas vécu c'est assez compliqué d'expliquer ça après on ne va pas rentrer dans les détails je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails parce que je ne suis pas spécialisé dans ce domaine là mais il y a vraiment un cocktail hormonal qui le corps humain est très très bien fait c'est un peu je vais te donner un exemple très rapide et qui va pouvoir parler à tout le monde sans rentrer dans des termes techniques un peu quand tu vas faire un footing que tu dépasses une certaine intensité surtout un certain temps à un moment ton esprit va rester évasif tu vas fixer un point devant un petit peu et puis tu vas te laisser l'idée comme ça tu vas te perdre c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont courir pour s'évader pour changer les idées pour vraiment pour prendre leur petit moment à eux où ils ne pensent à rien d'autre qu'à courir il y a un côté quasi méditatif tu rentres dans un petit effet somatique c'est exactement le pareil avec la marche il y a un truc que tu as dit qui est vachement intéressant sur le fait tu prends ça pour un jeu tu prends ça pour un challenge moi perso je l'avais pris pour un challenge parce que tout le monde me disait ouais tu vas pas arriver au bout tu vas abandonner tu vas monter dans la bagnole tu ressens tes journalistes tu vas pas faire c'est vraiment con de faire ça tu vois je me suis dit ouais c'est con du coup je vais le faire pour le fun après tu as différents types de motivation je suis désolé je te coupe tu as différents types de motivation soit la motivation elle est intrinsèque ou alors soit elle est extrasèque forcément on a tous chacun son motif chacun a sa motivation personnelle mais ce que je dis c'est un jeu donc c'est pas vraiment un jeu mais tu prends ça comme tu as dit tu as utilisé un mot qui est très juste c'est le challenge et l'auto-challenge c'est à dire à partir du moment où tu as passé la ligne de non-retour c'est à dire au bout d'un moment tu es arrivé à un certain point où tu peux pas faire marche arrière tu peux pas faire marche arrière et ça si tu veux si tu te le dis à toi et le fait de te le dire on revient sur cet outil que je t'ai parlé plus en amont dans l'interview ça s'appelle le discours interne et le discours interne et en fait si tu veux moi la préparation mentale je la fais pas en distanciel puisque je fais que du face-à-face pédagogique je suis mes athlètes et mes sportifs au quotidien et c'est plein de petits outils que je vais inclure dans les prépas et quand on va faire les feedbacks je vais appuyer sur ces points de détail qui va leur faire prendre conscience et forcément si tu te dis je vais te préparer mentalement tu vas avoir des attentes qui ne seront pas forcément comme toi tu les as souhaitées ou comme toi tu les as imaginées et en fait l'imagination va t'amener sur une réflexion erronée alors que si tu te laisses guider et qu'on appuie sur certains points de détail progressivement lors de ta préparation tu vas prendre conscience toi-même de certaines choses qui seront en fin de compte intégrées tout simplement comme tu dis il y a effectivement cette partie interne qui dépend de toi et après il y a aussi cette partie externe qui ne dépend pas de toi et qui en plus est exacerbée dans un métier comme celui que tu as eu quand tu étais au premier PMAC qui fait que tu as une question de danger une question opérationnelle une question aussi une mission à remplir avec des responsabilités à quel point c'est important justement cette partie-là c'est hyper important parce que tu parles d'un mot c'est responsabilité il y a différentes stades il y a différentes échelles des responsabilités donc moi la première responsabilité que je veux avoir c'est la vie de mes camarades donc là on n'est plus sur une fiche de poste on n'est plus sur une responsabilité de poste on est sur une responsabilité qui est vraiment beaucoup plus importante qui a une échelle vraiment beaucoup plus importante et chaque échelle a son seuil mais là on est vraiment sur une échelle vraiment très 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 élevée donc c'est-à-dire que la moindre erreur peut être fatale le doute peut être fatal donc on est vraiment sensibilisé on a vraiment le maître au bout en fait si tu veux d'une qualité qui va qualifier un bon opérateur c'est sa capacité d'adaptation bien sûr sa capacité aussi d'abnégation de faire preuve d'abnégation on s'oublie il y a un cycle d'endroit il y a la phase préparatoire la phase exécutoire mais dans la phase exécutoire on est vraiment complètement dans l'abnégation c'est-à-dire qu'on a une mission on a un but un objectif et on doit atteindre cet objectif quoi qu'il en coûte mais quoi qu'il en coûte tous les risques sont mesurés la préparation la mission est étudiée bien évidemment en amont donc il y a un gros processus de préparation qui est la clé de la réussite de la mission en fait et quand il y a la prise de connaissance des enjeux qui ne sont pas seulement sur le plan vital mais qui sont qui vont au-delà qui vont amener d'autres responsabilités derrière comme je t'ai dit c'est une cascade en chaîne quand on a trouvé on n'arrive jamais seul la réussite généralement aussi le bien attire le bien le bon attire la réussite attire la réussite derrière etc mais c'est exactement dans la même dynamique quand tu prends conscience des enjeux des responsabilités enfin des responsabilités surtout des enjeux qu'il y a derrière qu'est-ce que ça va amener en fait la réussite de cette mission on va nous amener peut-être sur sur une autre mission l'autre mission forcément sera beaucoup plus intéressante que la précédente etc etc et ça vraiment c'est vraiment très très bien très très sensible par rapport à ce par rapport à ce chien c'est vachement intéressant ça me fait penser un peu à ce que disait Louis Saillon qui est passé dans le podcast et qui parlait justement du quand il était dans les commandos marines il disait ce qui était ultra important c'était ça quand dans un petit groupe dans une petite équipe avec une dizaine de packs être capable d'expliquer la mission à tel point que les personnes puissent comprendre quels sont les enjeux et à quel point leur niveau de responsabilité à leur niveau est important et du coup une fois que tu es sur le terrain tu te retrouves avec des gens qui sont ultra efficaces ultra bons parce qu'on n'a pas besoin de leur expliquer pourquoi ils font les choses ils savent non parce que ça ça fait partie aussi des qualités qu'on développe lors de notre formation de base notre formation initiale c'est vraiment la mission c'est ce qui est plus important la mission c'est sacré on utilise le plus souvent cette expression là mais c'est vraiment la base du professionnalisme c'est à dire que outre passer on passe au-dessus des différences qu'il va pouvoir y avoir entre unités donc on coopère on part en coalition on coopère avec d'autres unités chaque unité a son tempérament chaque unité a son chaque personnel a son caractère les exemples que tu peux voir sur le grand écran quand on voit dans les films où tout le monde fait des barbecues ensemble certes il y a un esprit cohésif mais il y a des unités où l'esprit cohésif est à notre échelle c'est à dire que là on te vend du rêve comme on se connait tous la femme d'un tel on va tous manger ensemble on vit tous quasiment on est tout le temps quasiment à jouer quatre ensemble oui il y a un petit côté comme ça il y a un petit côté cohésif il y a un petit côté fraternité mais je prends un exemple on ne peut pas s'entendre avec tout le monde c'est pas possible même dans un groupe de dix personnes je vais peut-être avoir beaucoup plus d'affinités avec trois, quatre personnes et le reste ouais on va voir on va avoir de l'affinité mais il ne va pas avoir cette affinité fusionnée il ne va pas avoir cette même complicité qu'il va y avoir avec les trois premiers avec tout le groupe c'est pas possible donc forcément il y a des différents on a tous des différents on ne peut pas s'entendre avec tout le monde mais dans le cadre de l'ambition là c'est là où on fait le switch ok moi de toute façon je vais bosser avec lui lui c'est pas forcément la personne avec qui j'aurais aimé travailler mais de toute façon le job il faut le faire donc on passe outre les différents qu'on peut avoir c'est vraiment la base de l'abnégation en fait on n'est pas là pour penser à sa petite personne je ne suis pas là pour travailler oui je n'ai pas envie de travailler avec lui non tu travailleras avec qui tu travailleras mais de toute façon le travail il faut qu'il soit fait et il y a un enjeu derrière et l'enjeu on n'est pas là pour satisfaire sa petite personne on est vraiment pour on nous a demandé de faire un travail le travail il faut le faire peu importe les circonstances il faudrait que la mission elle soit réussie ça quelque part c'est marrant au final c'est assez simple quand tu as un groupe de personnes assez homogènes qui comprennent ces concepts là qui sont assez mûrs qui ont déjà beaucoup travaillé sur eux par choix mais aussi par obligation parce que tu l'as dit c'est quelque chose qu'on apprend et que tu apprends très rapidement et que tu as intérêt à savoir maîtriser mais du coup forcément diriger une unité quand tu es chef d'équipe ou chef de section ou même commandant d'unité avoir des mecs comme toi ou comme Teddy ou comme Louis Sion etc sous des ordres c'est un peu du velours tu vois c'est facile à manager même s'il y a une question c'est parce qu'on a développé on a appris ça s'apprend ça s'apprend bien sûr il y a des prédispositions il y a des personnes qui sont prédisposées au management et d'autres personnes qui sont plus exécutants on a besoin des deux il n'y a pas un qui doit avoir plus d'importance que les autres la dernière fois j'étais parti faire je donne un exemple quand je suis sorti de l'armée j'étais conseiller enfin solution j'apportais des solutions aux entrepreneurs en management et en leadership et en management entrepreneurial et j'étais un jour confronté à un restaurateur et je lui ai dit mais je vais te donner un exemple tu sais pourquoi ça marche pas ton truc là ton service tu sais pourquoi ça marche pas ton service parce que tu ne mets pas toutes tes billes tu ne traites pas tout ton personnel à sa juste valeur je vais te donner un exemple dans un restaurant ça fonctionne il y a une chaîne ok il faut un plongeur il faut un cuisinier il faut un salaire serveur il faut un responsable et il faut le back si si tu maltraites ou alors si tu ne traites pas suffisamment bien ton plongeur forcément il ne va pas être performant il ne va pas être efficace voire même il va te lâcher tu vas te voir il te plâche en plein service c'est le cas au total donc tu dois traiter ce mec là comme tu traites ton maître d'hôtel exactement parce que s'il n'y a pas d'assiette il n'y a pas de cuisine s'il n'y a pas de cuisine il n'y a pas de service s'il n'y a pas de service il n'y a pas de client s'il n'y a pas de client il n'y a pas d'argent il n'y a pas de rentrée et ton restaurant ne fonctionne pas donc en fait on a tous besoin les uns des autres et voire même plus particulièrement de la petite bille d'accord qui est au plus bas qui est au plus bas des champs parce que sans lui tu ne serais pas là où tu es et souvent nous on l'apprend on est sensibilisé sur ce genre d'exercice souvent dans l'effort c'est souvent dans l'effort qu'on l'apprend alors qu'on lui laisse on lui laisse de la sueur on lui laisse du sang on lui laisse des larmes mais souvent on l'apprend comme ça on nous fait prendre conscience parce qu'on a besoin on a besoin des uns des autres donc du coup on est obligé d'outrepasser l'ego on est obligé d'outrepasser certaines réflexions pour justement donner la priorité à la réussite de la mission ce pourquoi on a été engagé dès le départ justement c'est un peu le propos sur lequel je voulais qu'on aille c'est sur le fait que c'est simple avec des personnes qui acceptent le truc qui comprennent qui ont une vision un peu long terme mais pour justement quelqu'un qui ne comprend pas forcément ou quand tu es dans les forces plus conventionnelles où tu as besoin de faire un peu plus d'efforts justement en termes de commandement en termes de management comment ça se passe répète un petit peu la question j'ai pas j'étais je te parle de ça parce que j'ai eu cette discussion avec un commandant d'une antenne GIGN qui disait c'est un commandant qui avait fait Saint-Cyr qui venait de l'armée de terre on va dire un peu tradi qui s'est retrouvé commandant d'une unité au GIGN et qui disait pour moi c'est du velours d'avoir des mecs sous mes ordres qui sont quasiment tous sous-officiers d'ailleurs je crois que c'était que des sous-officiers qui sont spécialisés dans des trucs tireurs d'élite et frac etc des gens qui sont un cran au-dessus au niveau physique opérationnel psychologique intellectuel etc et quand tu es chef de section en commandant d'unité dans un régiment plus conventionnel par exemple le 3ème RPMA ou d'autres troupes d'infanterie etc tu ne peux pas avoir les mêmes réflexes en termes de commandement en termes de management tu ne peux pas t'adresser de la même façon aux gens la majorité la majorité la majorité des opérateurs qui composent un groupe d'opérateurs d'un groupe d'efforts spéciales c'est les personnes qui sont qui sont sujetties à des responsabilités qui sont assez importantes et on les sensibilise et on leur demande plus de réfléchir que d'agir c'est à dire que tout le monde est force de proposition et cette force de proposition donne de l'importance à ces sujets ce sont importants et donc du coup ils s'appliquent ils développent et on développe certaines capacités notamment ça fonctionne c'est fluide c'est du velours comme tu dis pourquoi ? parce qu'on ne pense pas qu'à sa petite personne on pense à la personne qui est au dessus de nous c'est à dire comment je vais pouvoir lui faciliter la vie et si je lui facilite la vie il va faciliter la vie aussi etc c'est un intérêt de chance et au delà du rapport au delà de la publicité c'est une application qui est vraiment qui est vraiment mutuelle l'implication elle est dans les deux sens c'est à dire que moi avant que me donne l'ordre mon chef de groupe au delà du fait de le connaître puisqu'on est tous les uns des autres on passe tellement le temps ensemble qu'au bout d'un moment on apprend à connaître la personne sur le bout des doigts mais je vais déjà anticiper sa question enfin je vais déjà anticiper un petit peu son ordre donc je connais ses méthodes je sais comment il va souhaiter m'employer donc je me pose la question avant même que lui il me donne l'ordre c'est à dire que j'ai cette petite faculté cette faculté de réflexion alors qu'on développe beaucoup de facultés de réflexion c'est de se poser les bonnes questions plutôt que d'être au bon endroit voilà se poser les bonnes questions si tu te poses les bonnes questions t'as plus sujet à avoir les réponses rapidement plutôt que d'attendre qu'on te pose la question et de développer la réponse voilà mais c'est cette implication là c'est vraiment la base du professionnalisme la négation toutes ces qualités que je t'ai je t'ai je t'ai je t'ai annoncé en avant qui se groupent et qui forment cette traite caractère là ce qui est assez chouette au final c'est que ces qualités là elles sont elles sont loin d'être innées c'est pas comme si c'est pas une question anatomique ou tu vois c'est un truc que tu peux développer avec le temps elle se développe avec le temps elle se développe avec le temps avec l'expérience forcément j'avais pas forcément à 20 ans j'avais pas forcément la même capacité de réflexion le même état d'esprit qu'à 25 ans j'avais pas le même état d'esprit à mes 18 ans lorsque j'étais en Afghanistan au cas qu'au Congo quand j'étais chef d'équipe forcément derrière il y a des responsabilités les responsabilités amènent à des attentes et les attentes font des objectifs et les objectifs je dois les remplir je dois les compléter et en plus de ça on fait face à l'hierarchie à laquelle on doit rendre des comptes donc assez régulièrement donc on doit remplir on doit remplir une fonction mais dans cette fonction là il y a plein de jalons qu'on doit compléter et ça petit à petit ça s'intrime au fond de toi et du coup tu t'es sensibilisé sur l'importance que tu vas devoir avoir de développer certaines facultés une faculté de réflexion ou à te demander de réfléchir plus vite c'est pourquoi parce que la décision il faut l'apprendre vite si tu l'apprends pas vite il y a du temps le temps c'est notre ennemi etc il faut être sûr il faut que tu réfléchisses vite pour être sûr de ce que tu vas dire il faut être sûr de ce que tu dis pourquoi parce que si tu doutes si tu doutes il va y avoir de la percussion il va y avoir des conséquences les conséquences elles sont différentes que dans le monde courbessonien etc donc tu développes vraiment tout au long de ta carrière tout au long de ton évolution tu développes des capacités qui sont vraiment un petit peu en dehors du commun parce que tu es amené aussi à passer des stages avec des stages qui sont coûteux des stages vraiment qui sont très pointilleux qui demandent énormément de réflexion donc c'est pour ça que la plupart des opérateurs des forces spéciales on ne demande pas des foules de la gâchette ce sont des personnes qui sont quand même qui ont un intellect assez il y a des pré-rôtis qui ont un intellect assez développé donc on ne demande pas que des exécutants on demande des personnes qui ont de l'esprit et qui réfléchissent qui puissent trouver des solutions face à un cadre de confort qui va se présenter c'est vrai que ça fait un peu plus pour le podcast dit comme ça je te cite des gens qui sont passés avant toi et qui ont dit des trucs super intéressants tu vois un mec comme Galix Squad de la team Chiron avec Alex dont tu as parlé c'est clair que lui dès que tu discutes avec lui en plus quand tu le vois dans sa vie tous les jours à Paris que tu le vois physiquement tu as des années lumières de te dire que ce mec était au première Pima tu as plutôt l'impression que le mec il débarque d'une soirée à la Sorbonne moi c'est pareil on se croise dans un bar ou tu le croises dans la rue à aucun moment tu pourras te dire que j'ai cette personnalité là c'est impossible c'est pas que ce soit une carapace on te demande un petit peu de te faire dans la masse mais on frôle un petit peu on joue un petit peu avec la schizophrénie on te demande de jouer un rôle tout simplement moi j'étais pas la même personne j'étais pas la même personne au travail lorsque et lorsque je terminais ou je rendrais mon taillis et je partais au week-end j'ai l'impression qu'il y avait deux rouvains si tu vois ce que je veux dire donc c'est pas que t'as un rôle à jouer mais si tu veux tu peux pas te comporter de la même façon au travail et toi pareil quand tu es au travail tu te comportes pas de la même façon au travail avec tes collègues que quand tu comportes dans ta vie de tous les choix ta vie perso ouais c'est clair c'est vrai que sur ce coup là tu sens qu'il y a quand même besoin il le disait t'as besoin t'es pas juste une paire de muscles t'as besoin d'avoir un cerveau t'as besoin d'avoir un sens de réflexion t'as besoin de développer une réflexion de lire un peu d'avoir un peu de sens critique maintenant à quel moment parce que c'est vrai que je pense que là c'est un peu le point commun qu'on a les journalistes et les gens des forces spéciales sur la question à un certain moment on se rend compte qu'on se retrouve dans les coulisses on se retrouve dans ce qu'on appelle les arcanes du pouvoir en gros avec des décideurs des gens qui prennent des décisions qui sont parfois compliquées qui sont parfois qui pourraient sembler complètement amorales ou pas éthiques du point de vue du grand public à quel moment quelqu'un dans la masterclass qu'on a fait ensemble quelqu'un posait la question je crois je crois que c'était à toi sur la question de est-ce que tu est-ce que j'étais une fois en opposition ou j'étais d'accord avec ce qui m'avait été est-ce que t'as été d'accord avec tous les ordres qu'on t'a donné et est-ce qu'au moment donné t'avais pas envie de désobéir c'est vrai que c'est une question qu'on non parce que comme je t'ai dit dans la phase dans le classe on a fait ce préparatoire il faut trouver un intérêt à ce que tu sais il faut que tu trouves toujours un intérêt dans ce que tu fais donc c'est pour ça qu'on est dans un certain sur certaines missions il y a des il y a certains la chaîne de commandement va avoir son degré de cloisonnement en fait donc il y a des choses qu'on a besoin de savoir il y a des choses qu'on a pas besoin de savoir et chacun reste à son niveau tout simplement et on n'a pas cette même si on est curieux de nature parce que c'est ce qui fait aussi un très bon opérateur on développe une capacité on a besoin de tout savoir on a besoin de pousser de pousser au dessus moi si tu me donnes un outil je vais regarder l'outil mais je vais avoir besoin de savoir comment il fonctionne comment il fonctionne pourquoi ? à faire en sorte à pouvoir le contrôler sur toutes ces cultures donc c'est mais il y a des choses où je ne vais pas avoir besoin de savoir savoir oui il y a des à faire toutes choses à ses limites mais ce que je veux te dire par là c'est qu'il y a des choses qu'on a besoin de savoir et d'autres qu'on n'a pas besoin de savoir il y a un cloisonnement qui est fait mais selon l'enjeu de la mission il va y avoir il va y avoir un décloisonnement de certaines parties donc on va nous appliquer un petit peu plus pour nous responsabiliser un petit peu plus pour avoir connaissance de l'enjeu de l'enjeu que ce soit l'enjeu ou des risques etc mais toutefois à partir du moment où tu as signé tu as signé tu demandes de faire preuve d'avégation certes on te demande aussi de mettre tes préférences tes opinions politiques religieuses de côté donc il y a des fois où non tu n'as pas de questions à te poser tu n'as pas de questions à te poser c'est après seulement que tu pourras poser des questions oui après tu as tout le temps de réfléchir mais avant non pourquoi parce qu'il y a l'enjeu si on te dit que tu dois aller là-bas tu vas là-bas d'accord est-ce que tu ne développes pas est-ce que tu ne développes pas une certaine forme de cynisme derrière parce que plus tu avances dans l'enjeu plus tu arrives sur du bon sens et des choses qui sont logiques mais qui sont tellement logiques et froides qu'elle demande une certaine forme de cynisme en fait pour l'accepter tu vois ce que je veux dire tu es obligé de passer au-dessus il y a des fois même tu es obligé de j'ai eu ce problème là quand je suis sorti de l'armée les lapses ont mis à renner j'avais quasi une insensibilité sur pas mal de choses on est tellement amené à passer au-delà de certaines situations de certaines émotions on est tellement dans cette notion de contrôle en fait et même de sur contrôle puisqu'on est obligé de garder on est obligé d'avoir le contrôle de ses émotions le contrôle de ses gestes le contrôle de ses on est obligé d'avoir un self-control qui est tellement disproportionné qui est tellement gigantesque en fait qu'on applique aussi dans la vie de tous les jours on applique ça aussi dans la vie de tous les jours et c'est vrai que ça nous fait un petit peu défaut puisqu'on a du mal un petit peu défaut à nous cerner c'est à dire que on se met vraiment dans un cocon où on a cette insensibilité je te donne cet exemple là parce que j'ai été confronté à une situation un jour et j'ai donc moi j'ai pas de j'ai pas de secret ça me met pas mal à l'aise de parler de ça moi j'ai ma mère qui est décédée il y a quelques temps donc il y a quelques années et lorsque ma mère est décédée j'étais en j'étais en entraînement en clic donc j'étais en train de préparer la compétition avec mon entraîneur et mon père m'a annoncé ça et et ma mère pour moi c'était toute ma vie mais ça m'a fait sur l'instant ça m'a fait ni chaud ni franc je lui ai dit ouais ok ok ben je te rappelle après je suis en entraînement j'ai raccroché j'ai continué en entraînement c'est même mon entraîneur qui à un moment donné m'a stoppé qui m'a dit non mais ça l'a plus choqué lui que moi en fait si tu veux donc on est tellement amené à jouer avec avec ce 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 de de maîtrise mais on est tellement amené à à surpasser ces capacités là à jouer avec cette ce ce self-control qu'on en perd un petit peu des fois on en perd toute notion en fait tout simplement et on a besoin des émotions quand tu arrives dans un environnement t'as besoin des émotions les émotions c'est ce qui va développer c'est ce qui va développer tes réactions mais dans l'environnement dans lequel on a évolué dans lequel moi j'ai évolué pendant des années ben non les émotions les émotions n'avaient pas leur place tout simplement donc tu fais donc par rapport au cynisme t'es obligé de passer au-dessus de certaines situations t'es obligé de mettre ton niveau de côté t'es obligé de mettre de te fermer un petit peu comme il vise t'es obligé de passer au-dessus de la situation je te donne un exemple quand tu rentres dans une pièce et ton camarade avec qui tu as fait les classes avec qui t'as passé les 6 derniers mois de formation et blessé t'es devant toi et t'es obligé de l'enjambler pour pouvoir continuer ben t'es obligé de le faire t'es obligé de le faire parce que si tu le fais pas ben toi tu vas tomber et si toi tu tombes et que l'autre derrière il fait la même chose ben lui aussi va tomber au final au lieu d'avoir un blessé ben on va en avoir trois et ça se trouve c'est tout le tas c'est tout le groupe qui va être au tas donc on t'apprend donc on t'apprend à prendre conscience qu'il faut oublier sa petite personne et il faut il faut penser plus à un enjeu il faut penser plus à un objectif plutôt que penser à sa petite personne et pour ça t'es obligé d'oublier t'es obligé d'oublier t'es obligé de passer au-dessus plein de choses notamment les émotions tu deviens un petit peu un petit cœur de bière ouais tu deviens quelque part un peu une machine et là peut-être les gens qui nous écoutent se disent vont peut-être se dire ouais mais t'es sympa mais dans la vraie vie on n'est pas tous pareil et puis et puis en plus on a vu que quelque part c'était aussi un peu dramatique genre de situation parce que derrière ça crée du post-traumatisme ça crée aussi des gens qui sont blessés psychiquement à vie bien sûr bien sûr bien sûr moi j'ai été victime d'un syndrome post-traumatique qui a été traité mais j'ai dû je suis remonté la pente assez vite mais mais bien sûr forcément toute chose tout acte a une conséquence donc et souvent c'est bien on pense avoir le contrôle le contrôle le contrôle et à un moment donné forcément ça nous échappe on nous échappe parce qu'on est quand même plus humain on est tu as employé mon robot certes on nous apprend à être le plus mécanique possible mais on reste quand même des humains et et quand toute chose arrive à ses limites soit la limite tu la franchines cette limite là si tu la franchines il n'y a il n'y a pas de retour possible mais 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 non 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 elle te demande vraiment il y a des répercussions du coup du coup dans quelle mesure tu essaies de te prémunir un peu aussi des effets négatifs et pervers de ça dans le sens où tu sais un peu comme c'est un peu comme le karma comme le simple fait de pas dormir tu sais très bien que tu vas ta dette de sommeil tu vas finir par la payer quelque part ta dette de te priver d'émotion tu vas finir par le payer aussi c'est un peu comme le burn out et tous ces trucs le problème c'est que c'est comme je t'ai dit que tout a un seuil et que tout arrive à ses limites les limites on est constamment de jouer avec soit de jouer avec ou soit de les franchir donc c'est à dire que le fait de de jouer avec une limite c'est de dire que j'ai le contrôle dessus je sais où est-ce qu'elle est je sais que je suis capable d'aller au dessus mais je vais rester je vais graviter autour de cette limite là et de prendre ça pour un jeu derrière ça te permet de pouvoir garder une certaine forme de contrôle sur cette limite là mais bien sûr au bout d'un moment la toute chose arrive à ses limites et c'est pour ça qu'on dépasse les limites c'est comme la préparation physique c'est comme l'entraînement c'est comme le manque de sommeil mais ça se travaille tout ça ça se travaille ça se développe on les on s'entraîne pour ça etc etc mais forcément au bout d'un moment ça se au bout d'un moment oui c'est sûr que ça va ça va arriver à ses limites c'est là où aussi la hiérarchie les autorités avec lesquelles on travaille sont bien conscients sont bien conscients de ça et vont jouer avec les limites mais ne vont pas non plus trop franchir ne vont pas au dessus de pousser les limites trop loin trop loin comment tu sais concrètement où elles sont tes limites si t'es pas coaché si t'es pas aidé si t'es tout seul comment tu le sais en apprenant à te connaître tout simplement avec le temps et l'expérience c'est à dire au vu que t'es confronté à des situations une année qu'une année conventionnelle pour toi c'est deux années de vie à l'inverse une année où je vais te déployer je vais apprendre je vais développer certaines capacités certaines compétences je vais apprendre je vais apprendre certaines qualités etc je vais être mis dans des conditions qui toi va peut-être te falloir deux ou trois pour avoir pour être confronté à cette même situation qui vont te faire tirer c'est les conclusions que moi j'ai retiré deux ans plus tôt etc donc t'apprends vraiment à te connaître sur toutes les punctures que ce soit physiquement natalement psychologiquement t'es poussé dans les premières phases de la formation t'es tellement poussé constamment dans tes retranchements t'es vraiment mis à mal donc à la limite bon moi je viens d'une génération de soldats où on était vraiment ça allait même jusqu'à de l'humiliation pour vraiment te détruire c'était de te détruire pour te reconstruire derrière t'es constamment en train de jouer avec ses limites ou tu joues avec ou c'est quelqu'un qui va jouer avec et dans tous les cas forcément tu vas apprendre quelque chose de ça et derrière une fois que tu l'as appris c'est intégré et tu l'appliques derrière en suivant ça veut dire quelque part que tout ce que tu vis comme étant une difficulté ou quelque chose qui est vraiment inconfortable au sens premier du terme sortir de son centre de confort t'aide à découvrir ça ça te servira ça sera pas acquis ce sera pas quelque chose d'acquis mais ce sera quelque chose qui te servira c'est intéressant parce que ça veut dire du coup c'est ça quelque part qui peut être une source de motivation quelque part non bien sûr dans la phrase que je viens de te dire c'est ça te servira ce sera pas acquis ça te servira parce que tu sais que dans tous les cas si c'est acquis ça veut dire tu as tout vu c'est la limite non si tu t'en sers ça veut dire que derrière c'est évolutif c'est à dire que je peux aller je m'en servir avec autre chose peut-être que je vais pouvoir le développer peut-être que je vais pouvoir me servir pour construire quelque chose derrière donc tu vois encore une fois dans le mécanisme dans le mécanisme de l'état d'esprit le choix des mots pareil on revient un petit peu sur cette cette caractéristique c'est vachement intéressant je te remercie pour tous ces conseils et toutes ces ça en plus tu vois je t'avoue pour moi c'est vachement intéressant aussi parce que en étant entrepreneur tu as besoin aussi de ces compétences là et tu as besoin d'échanger avec des gens qui ont passé certains caps et c'est super intéressant pour venir sur la question de ton ancien métier qu'est-ce que tu retiens de ton expérience au premier Pima et qui te sert au quotidien en dehors de cette capacité de t'adapter de te dépasser c'est ce ce petit cette petite soif la soif de connaissance c'est la soif de savoir c'est vraiment la capacité d'adaptation c'est l'une des qualités je crois que même les plus importantes dans le domaine du sport puisqu'on est forcément obligé de s'adapter quand on travaille avec différents types de public on est obligé de s'adapter à chaque individu mais c'est vraiment cette soif de connaissance quand je vois quelque chose je m'intéresse j'ai toujours besoin de savoir toujours la soif du petit souci du détail tu vas faire la différence c'est à dire comme tu me donnes un outil comme je l'ai dit tout à l'heure tu me donnes un outil je vais avoir besoin de savoir comment il fonctionne et ça c'est une capacité qu'on développe la recherche de soucis du détail est pointillue est vraiment très minutieuse dans son travail ça va vraiment te qualifier c'est ce qui va qualifier l'exception du conventionnel c'est vraiment moi aujourd'hui c'est une qualité que j'utilise au quotidien c'est à dire quand je me suis intéressé à une discipline quand je m'intéresse à quelque chose je vais jusqu'à aller à ne pas dormir et tant que je n'aurai pas tant que je n'aurai pas satisfait ma soif la soif du moment de la faim je ne serai pas rassasié et je n'aurai pas ma dose tout simplement et ça c'est pareil dans le sport c'est vraiment en tant qu'entrepreneur moi je le vois j'ai énormément de responsabilités à l'heure d'aujourd'hui parce que j'ai fait le choix j'ai fait le choix j'aurais pu me choisir un métier où j'aurais pu être responsable d'une structure etc avec un être ou avoir plein milieu de la génération ça ne m'aurait pas déranger non plus mais non du coup aujourd'hui je m'occupe je m'occupe de tous les sportifs de tous les candidats sur la plateforme pour Special Coaching donc les candidats qui veulent rentrer dans les métiers opérationnels plus je m'occupe de mes sportifs ici plus je m'occupe de mes athlètes et en plus de ça je suis un petit peu coach de vie j'ai énormément de responsabilités il y a des gens qui comptent sur moi j'ai acquis un savoir j'ai acquis surtout des connaissances et des compétences et des qualités ça sert à quoi d'apprendre quelque chose si c'est pour ne pas le transmettre derrière et si c'est ne pas de l'utiliser ça ne sert à rien dans ce cas-là on reste un simple exécutant on attend les heures et puis et puis en avant c'est cette soif de connaissance pour moi ce que je garde en mémoire et franchement j'ai passé de très 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 bonnes années j'en garderai un très très bon souvenir yes quelque part c'est aussi la passion le fait d'être passionné par quelque chose qui te permet d'avancer il faut que tu sois passionné parce que tu fais même si tu n'es pas passionné il faut que tu fasses en un semblant d'être passionné on revient sur ce que je disais tout à l'heure il faut trouver un intérêt il faut trouver un stimulus il faut vraiment stimuler cette j'ai dit quoi un stimulus non un stimulus il faut vraiment se stimuler il faut vraiment trouver un petit intérêt il faut picanter il faut voir ça un petit peu comme un jeu et puis après le jeu ça sale et ça en développe un autre etc etc ouais bah écoute c'est 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 vachement intéressant on va peut-être arrêter là l'interview peut-être un dernier conseil que tu aimerais partager peut-être aux gens qui nous écoutent qui se prépareraient aux tests de sélection des FS ou peut-être même pas forcément des gens qui aimeraient même dans la vie de tous les jours même dans la vie de tous les jours en fait il faut à partir du moment où vous avez décidé d'en prendre quelque chose il faut mettre toutes tes choses de son côté ça prendra le temps que ça prend souvent on est trop impassant on est trop impassant on est pressé et ça ça caractérise bien la nouvelle génération qui a l'habitude de tout avoir tout tout de suite c'est-à-dire que nous tu te rappelles quand tu as besoin de savoir quelque chose tu es obligé de soit rencontrer la bonne personne soit attendre soit d'aller te documenter soit tu es obligé de lutter un petit peu pour avoir ce que tu avais envie d'avoir mais aujourd'hui c'est vrai qu'avec internet c'est vrai qu'avec tous les outils les tablettes les téléphones l'accès aux médias quand tu as envie de savoir quelque chose après il y a beaucoup d'informations et désinformations aussi mais c'est plutôt relativement facile et accessible tu vois j'ai envie de dire j'ai envie de dire à ces candidats à cette nouvelle génération si vous avez envie de faire quelque chose pour donner vous les moyens mettez toutes les chances de votre côté et soyez patient soyez patient parce qu'une bonne préparation peu importe pour une reproduction professionnelle pour la réussite d'un projet ou quoi que ce soit ça demande du temps toute chose toute chose nécessite du temps toute chose nécessite du temps et il faut être très minutieux et justement il faut bien regarder il faut regarder sur le long terme mais il faut regarder sur le court terme et aussi à moyen terme donc c'est à dire qu'il faut jalonner sur le parcours un petit peu comme quand on va on parlait de marche tout à l'heure quand tu t'es dit je veux partir du point A et je vais aller au point Z comment je vais faire pour arriver au point Z par où je vais passer comment je vais comment je vais étalonner mon itinéraire comment je vais comment je vais je vais préparer mon parcours tout simplement donc prenez le temps surtout il faut vraiment se renseigner puisqu'il y a pas mal comme je disais d'information et de désinformation c'est vrai qu'on trouve de tout et qu'on entend de tout on trouve aussi de n'importe quoi donc nous on est là pour répondre aussi à certaines questions selon le besoin de reconnaître parce qu'on est quand même soumis à un droit de réserve on ne peut pas faire n'importe quoi on a quand même un gros devoir de responsabilité chaque concours chaque sélection forcément il y a un enjeu derrière et on doit on ne doit pas traiter quelqu'un on ne doit pas on ne doit pas faire de traitement de faveur donc on est là aussi pour répondre à vos questions on est là pour vous préparer mais moi je suis là aussi pour répondre à vos questions sur le besoin de reconnaître on n'est pas là pour remplacer le métier le travail des CERFA donc les centres de recrutement et d'information des armées on est là pour les soutenir et pour les accompagner c'est un petit peu le but aussi de cette association c'est vraiment leur apporter notre degré notre connaissance d'accord et pas justement que les jeunes soient un petit peu livrés à eux-mêmes et qu'ils aillent se renseigner avec des personnes qui ne sont pas qualifiées et qui vont avoir beaucoup de qui vont être un petit peu désorientés tout simplement donc on n'est pas là pour mâcher on n'est pas là pour remplacer les travaux des CERFA on est là pour vraiment les aider à faire en sorte à ce qu'ils arrivent dans les meilleures fournitures possibles le plus informé possible selon le besoin d'en connaître je te le répète et ainsi on fait gagner du temps à tout le monde à l'institution à nous à eux et même aux candidats les premiers intéressés pour éviter qu'ils perdent leur temps et pour éviter aussi qu'ils prennent la place de quelqu'un qui aurait peut-être été plus motivé et plus destiné à aller au but de son projet voilà tout simplement et c'est pour ça et c'est pour ça qu'on s'entend bien à Special Coaching et Défond Zone parce qu'on a un peu la même philosophie on est là pour apporter une information on n'est pas là pour remplacer un discours institutionnel on n'est pas là pour faire de la com mais par contre on est là pour informer les gens et c'est ça aussi le but du journalisme d'informer les citoyens et c'est important c'est surtout répondre la bonne parole tout simplement parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne vont pas avoir les viandes répandes surtout qui vont se précipiter il n'y a pas mal de personnes qui se précipitent et je reviens un petit peu sur la phase du début le pourquoi du commun c'est-à-dire que nous quand on a moi à la fin de ma carrière je suis quand même passé par l'instruction donc j'ai eu de la chance de pouvoir encadrer des filières spécifiques que ce soit du stade commando ou que ce soit des filières initiales aussi donc on a eu toujours ce même diagnostic ce même point de rendu à la fin c'est qu'on avait des personnes qui ne savaient pas pourquoi elles étaient là en fait et qu'elles étaient mal préparées et qui avaient soit réussi à passer à travers les mailles du filet ou qui arrivaient qui n'avaient pas le niveau tout simplement donc du coup on perdait du temps parce qu'on était obligé de revenir sur cette base cette base initiale qui est la partie physique tout simplement et la partie conditionnement et du coup on perdait énormément de temps c'est-à-dire que sur un engagement il va y avoir 80 personnes qui vont être prises je te donne des chiffres comme ça la louche il va en rester peut-être un on aurait peut-être aimé si on en a pris 80 au débat c'est parce qu'on voulait qu'il y en ait 80 on ne voulait pas qu'on ait donc on n'est pas là pour faire du quantitatif on est là pour faire du quantitatif mais dans le quantitatif on aimerait bien aussi avoir du quantitatif donc c'est pour ça que si les mecs étaient arrivés bien préparés et arrivés dans les meilleures conditions possibles ils pourraient plus se concentrer sur la partie tactique la partie technique technico-tactique la partie protocole etc etc et ensuite et suite à ça tout le monde avance et on fait perdre du temps à personne parce que le temps c'est la chose la plus importante c'est la chose la plus riche qu'on a dans le sur cette planète et en plus de ça l'institution le coût de formation d'un militaire forcément ça coûte et ça coûte à moi ça coûte à toi puisque tu es contribuable et ça coûte à l'État donc si ça coûte à l'État ça nous coûte aussi etc etc non moi ça me coûte rien j'ai un super expert comptable qui me fait évaluer de l'argent c'est super oh là là toi tu t'es sur des fiscalis mais cela de ne regarde pas je paye un lourd tribut déjà j'ai bien payé l'armée non c'est ça bon mais écoute merci pour tout ça pour tous ces conseils et puis on invite les gens à se renseigner sur For Special Coaching de jeter un oeil aussi les liens seront en description pour la Masterclass que tu nous as fait le plaisir de faire dans le cadre de ce partenariat et de celle aussi de Teddy d'Ismaël de Guillaume de Scoob même si c'est l'armée de l'air ça reste quand même bien ouais mais c'est de l'armée de l'air et de l'espace on a un astronaute parmi nous donc j'en profite j'en profite pour remercier tous vos Teddy remercier tout le monde saluer tous les membres de l'équipe merci pour ton avis à toi Fred merci pour à tous les auditeurs tous ceux qui vont apporter un petit peu d'importance et qui vont suivre Defense Zone et puis on a pas mal de projets pas mal de projets en prescriptif qui vont arriver donc je vous invite à rester connectés sur For Special Coaching donc on a pas mal de on a une belle surprise cette année bon j'en dis pas plus ça je pique un petit peu la chose aussi merci Fred merci encore et à bientôt allez à bientôt merci Fred merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin s'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site defense-the-raison.com vous pouvez également jeter un oeil à nos masterclass notamment celles que nous avons récemment enregistrées avec Romain de Forcer Special Coaching à très vite pour un prochain épisode du podcast